C'est l'air, mais attention, rien n'est encore joué, une petite quinzaine de mètres d'avance pour Jourdan Perrin. Et derrière, on voit Florent Nombier, le maillot vert, voilà, Jourdan Perrin, magnifique finale, encore quelques mètres. Et derrière, on voit Florent Nombier qui est là, et on devrait retrouver ici la quatrième condition pour celui qui était en tête, Pierre Carlier, le coureur du vélo club de Pondéam, des Isards. Voilà, il est parti également ce garçon de la montée de l'ingousse pour terminer ici, Pierre Carlier, à la quatrième place. Et maintenant, le pont à rebours est en train de commencer avec également le maillot à poids que l'on retrouve ici. Et en tous les cas, eh bien, Jourdan Son qui prend ici le cinquième place. Voilà donc avec le dossard 51 de Pavon. On retrouve également ici le dossard 28 de Clermont. Et le maillot jaune, voilà donc, qui en termine ici, Vincent Barère, qui a fait un contre-la-montre formidable ce matin. On retrouvera également, on retrouvera également les Wourdais ici avec le dossard 13 de Solorodilier. Dominique Anadi également. En termine, Xavier Dardia, magnifique finale. Et très beau, Mano Mano, donc avec Jourdan Perrin et Vincent Barère. Et on le sait, voilà, Fayero également, qui rentre également. Il avait été échappé avec ici, eh bien, le maillot rose du dossard 118. Voilà, Vivienne Rebarot du Team Barousse. Et on retrouve ici, eh bien, un peloton très échelonné avec les coureurs du Véloclub de Pauvre-Bénard-Lévisard. Des gens pour 65 également avec Pierre Boiry. Magnifique finale ici, donc, sur... Sous-titrage ST' 501